Bonjour Bernard, merci de vous accueillir dans ton fiert. On est à Saint-Siacin. Bernard, c'est original de Saint-Siacin. Bernard, ça a été quand même une grosse finale. Bon, c'est des poids lourds, déjà on sait que c'est déjà de gros, c'est déjà de gros, des poids lourds. Mais Alexis Barrière, qui n'a pas tellement de combats, va se prendre compte d'une autre figure connue au Québec, Adam Bradwood. Tes premières impressions? C'est sûr que c'est un combat intriguant, compte tenu que Bradwood est très très fort physiquement. L'ancien joueur de football des Askimos d'Edmonton, et on sait tous les dégâts qu'il fait depuis qu'il est en boxe professionnelle. Lui, c'est marche ou crève, dans le sens que lui, il ne veut pas, il ne s'en va pas là pour une décision. On l'a vu battre Eric Martel-Baoli, on avait tous été surpris à quel point il l'avait déclassé. Et par la suite, avec Simon Klein, on avait un petit peu peur pour King. Finalement, King avait réussi à les branler, il l'a passé dans le cadre. Mais on sait que c'est un dur cogneur, quelqu'un qui peut être intimidant surtout, de par son attitude. C'est un gros bonhomme. Et avec Alexis Barrière, qui est un jeune boxeur professionnel, 7 victoires en 7 combats, il demeure que c'est le plus grotesque pour lui, parce que Bradwood ne va pas le respecter. Donc Bradwood s'en va pas là gagner une décision, il va tenter de déborder Barrière, de lui faire mal et de s'en débarrasser rapidement. On sait aussi que Barrière est un boxeur qui est intelligent, un boxeur qui a été champion canadien chez les amateurs 2 ans, en 2017-2018. Il s'est promené internationale, il a rencontré des champions d'autres pays. Donc il est capable de gérer cette pression-là pour être en mesure de jouer avec Bradwood. Ça sera pas dans son intérêt de jouer aux gros bras. Ça va être dans son intérêt de le mêler, de se déplacer, de se donner des armes, surtout que lui, il est gaucher, se trouver une façon de le déstabiliser et surtout de l'inquiéter et éventuellement peut-être de le faire très mal, comme King a réussi à le faire. Donc c'est sûr que ça va être un combat excitant où tous les amateurs de barge vont être sur le bout de leur siège en se disant « Wow, il peut arriver n'importe quoi, n'importe quel temps » et ça sera le clou de la soirée. Je vais parler justement avec Simon King en fin de semaine. Évidemment, je ne pourrais pas m'empêcher de mentionner ce combat-là. De plus, Simon King a fait quand même pas mal de sparring avec Alexis Barrière. Il connaît quand même du solide dans le sparring, je vais te le dire, j'ai déjà assisté. J'ai demandé ses impressions, pas de ses prédictions, mais qu'est-ce qu'Alexis devait faire. Dans le cas de Simon King, il avait réussi, lui, grâce à son jab, parce que Simon King en a un bon, on va commencer déjà à inquiéter Brad Wood en le frappant solidement avec son jab et éventuellement, il a sorti ses coups de puissance. Dans le cas de Barrière, compte tenu qu'il est gaucher, c'est plus difficile de gaucher contre droitier de placer son jab, mais le jeu de pied de Barrière, parce que Barrière, même si c'est un gros bonhomme, est un boxeur mobile et son jeu de pied, son placement sur le ring peut faire en sorte d'inquiéter Brad Wood. Et lui, il va être en mesure d'être bien positionné pour placer, BAM, ses coups de puissance. Bernard, c'est toujours un plaisir et un honneur de m'instruire encore et d'instruire le monde qui vont voir cette vidéo-là. Vous en savez beaucoup plus maintenant sur ce final. Merci Bernard. Un plaisir.